Yedna Leva, qui était-il réellement ? Aujourd'hui, nous allons vous relater l'avis de Yedna Leva. Dans les anciennes publications, je vous parlais de Louis-Paul Odjula, ce colonialiste français qui, en 10 jours, avait tué 57 500 nationalistes, soit le 1 tiers de la population de la Sénégalité maritime en 1956. Louis-Paul Odjula avait bénéficié à sa mort des obstacles dignes d'un grand communiste de l'État. Je me suis permis de partager avec vous mes études sur la vie de Yedna Leva afin que chacun puisse le classer comme un génocidaire ou comme un combattant nationaliste. Voici l'une des rares photos du combattant nationaliste Yedna Leva. Dans le secteur Basa, plus précisément chez les Babimbi, le nom de Yedna Leva était synonyme de terreur. Yedna Leva était natif de Babimbi 1, plus précisément à Ndonghem, village voisin de Lorincol. Ce personnage, dont le seul nom renvoyait à la terreur, n'était rien d'autre qu'un nationaliste qui défendait farouchement l'idéologie promenée par Oonyobe. Il était donc commandant dans la branche armée de l'UPC dans la Sanaga maritime. Bien vrai qu'il s'illustra par une violence ironique, mais toujours est-il que sa violence ne fut point aveugle. Il éliminait systématiquement ceux qui dirigeaient contre lui ou incarnaient une menace de trahison, tant pour lui que pour la cause qu'il défendait. J'ai eu la chance d'entendre de la bouche d'un vieillard du village d'Nkhan qui me racontait, après m'avoir montré les restes de la demeure familiale de Yedna Leva. Qu'un jour, une femme se pleut à se compreindre devant un étranger qui lui demandait à boire. À peine fut-elle interrogée par l'étranger sur l'état des lieux. Qu'elle se mit à lui parler d'un monstre au nom de Yedna Leva, ne sachant malheureusement pas qu'elle s'adressait à ce fameux Yedna Leva. Yedna Leva comprit qu'elle ne partageait pas la cause que lui et ses compagnons de lui défendaient. Il trancha alors la tête de cette femme, après lui avoir dit que c'était lui Yedna Leva. Yedna Leva avait essentiellement possible principal les autorités administratives coloniales et locales qui combattaient les forces nationalistes U.P.6. Comme Thomas Sankara, Oum Nyobe et même Jésus, la mort de Yedna Leva vint suite à la trahison de son oncle, l'abbé Borlet. En effet, la tradition nous enseigne que les autorités coloniales durent d'abord consulter Marabou et Prêtre. Suite à cette consultation coloniale, l'abbé Mborlet, oncle de Yedna Leva, convoqua un conseil familial pour faire mourir Yedna Leva, son neveu. Au cours du dit conseil, l'abbé Mborlet utilisa comme argument pour allier les membres de la famille à sa cause la menace prosphérée par le gouvernement colonial. de ratisser la région Babimbi avant le 16 mars 1973 si Yedna Leva n'était pas livré. Les femmes, entendant cela, conseillaient à l'abbé Mborlet d'aller rencontrer la vieille sorcière dont le nom pour l'instant n'est pas connu. Tout porte à croire que c'est cette dernière qui livra à l'abbé Mborlet les secrets d'invisibilité de Yedna Leva. L'abbé alla donner les informations aux autorités coloniales. Peu de temps après, une patrouille armée de Bakan Andongne conduit par un certain soldat Antoine Bilon dressé auparavant par l'abbé Mborlet. Yedna Leva prenait son repas quand il fut repéré par les troupes d'Antoine Bilon. L'ordre était de le capturer vivant. Mais, voyant son gabarit, car Yedna Leva était d'un physique impressionnant. Comme exemple, pour les ressortissants de Nyanon, précisément ceux de Sombo, Yedna Leva avait un gabarit comparé à celui du feu Yogo Moudassi, très connu sous le subriquet de Osmoyo. Les soldats n'osaient pas le capturer. En plus, Yedna Leva avait avait lui un fusil cinq coups. Les trois hommes de tête des trois colons de soldats se détachèrent, approchèrent à pas de chat. Lorsqu'il fut à portée de Thiers, il ouvrit le feu. Le soldat Antoine Bilon le trancha la tête. La tête de Yedna Leva fut exposée à Hédéa. Nous avons eu la grâce d'avoir le commentaire écrit d'un ancien élève du cours moyen 1 de l'école Saint-Martin-des-Bonnets, qui affirme qu'à la pause de midi de ce fameux 13 mars 1973, lui et certains de ses camarades vivent pour la première fois de leur vie à 11 ans une tête tranchée. Pendue à un piquet, celle du très grand guerrier et combattant nationaliste Yedna Leva. Les photos qui vont suivre peuvent choquer âmes sensibles s'asténées. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada